Vas-y cours et la victoire est en toi, c'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Mesdames et messieurs Echazma, bonjour à toutes et à tous. De retour messieurs dames après une très très longue pause sur Inazuma Eleven. De retour avec pas mal d'excuses à vous faire puisque malheureusement YouTube je ne t'ai pas tenu au courant. Sache que dans ma vie personnelle il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dû arrêter subitement tous les tournages qui étaient prévus sur cette chaîne. Le délire étant c'est que je prends beaucoup d'avance maintenant sur Twitch avec les streams et donc du coup j'avais terminé toutes les séries qui étaient actuellement en ligne sur YouTube. Mais par contre Inazuma Eleven venait de commencer quand il s'est passé ce qui s'est passé dans ma vie. Ce qui fait que subitement vous avez eu un blanc d'environ un mois sur cette série. Oui donc nous sommes de retour j'avais prévu de commencer ma fameuse série annexe dans lequel on se serait concentré uniquement sur de l'entraînement. Malheureusement on a quelques problèmes vis-à-vis du scénario puisque en fait j'ai besoin de la chaîne des liens vous savez pour recruter des joueurs qui est au local. Et comme vous pouvez le voir juste en dessous du scénario, enfin de la map, le scénario, l'objectif principal nous demande d'aller au local. Ce qui veut dire que j'aurais été obligé de faire du scénario dans une série annexe, première chose qui m'aurait embêté. Et en fait deuxième chose parce que j'avais préparé un petit peu cette VOD. Je suis allé à la rivière pour voir si je pourrais affronter à nouveau l'équipe des KFC, donc les Inazuma Eleven Junior histoire de prendre du galon, de monter toute mon équipe. De faire aussi les fameux entraînements bien particuliers qui nous permettent d'augmenter les stats bien précises de notre équipe. C'est à dire l'attaque, la défense, l'endurance et autres petits trucs qu'on découvrira par la suite. Mais malheureusement, puisque je ne suis pas assez avancé dans le scénario, et bien tout ça est actuellement bloqué. Donc je me suis dit, on ne va pas attendre, on ne va pas rien faire, on ne va pas faire des petits matchs dans la rue pendant une heure et demie, deux heures. On va continuer d'avancer dans le scénario jusqu'à atteindre une zone où j'aurai accès au local et où les KFC, donc les Inazuma Eleven Junior, seront à nouveau disponibles à la rivière. On m'a dit aussi qu'il sera possible plus tard de réaffronter les équipes du scénario principal, comme l'équipe Occulte, comme la Royal Academy et comme les autres équipes qui arriveront. Mais voilà, pour l'instant on est encore Keblo, donc on va tenter d'avancer et on va espérer que ça se passe bien. Juste, petite précision, ça fait un mois que je n'ai pas joué, je n'ai même pas pris le temps de me chauffer, donc on va se faire un petit match de rue et on va tenter de se débrouiller comme il faut. Donc voilà, c'est le retour pour de bon, une grosse session aujourd'hui, une grosse session demain, une grosse session je ne sais pas quand, mais on va tenter de faire ça bien et à nouveau d'appréhender le jeu. La dernière fois, c'est dommage, parce qu'en plus la dernière fois on commençait à faire des choses, juste il faut le temps que ça revienne quoi. C'est dommage, je n'ai même pas vu cet écolo-objectif. Alors attends, je dois marquer un but. Ah ouais mais les gars, laissez-moi le temps de regarder, oh ! Alors j'ai eu beaucoup beaucoup de retours, notamment sur les premiers épisodes, je vous adore. Réellement les casmas, je vous adore parce que j'ai eu extrêmement de très très bons retours sur cette série, à croire que vous étiez beaucoup à l'attendre. Je sais que j'en ai beaucoup parlé de cette série, de jeux en fait, parce qu'elle fait aussi partie de mon enfance. Et vous êtes beaucoup à me réclamer, bah voilà, cette aventure à fond, la suite, la sursuite, etc, etc, etc. Sachez juste que voilà, je la reprends, je vais la faire à mon rythme, je ne vais pas la faire à 100% parce qu'il ne faut pas déconner, c'est un jeu qui est beaucoup trop complet, voire même pire que Pokémon. Parce qu'en fait, toutes ces histoires de recrutement, c'est un petit peu comme de la chasse au Pokémon, sauf que là, tu as un Pokédex de joueur de foot qui est pété, parce qu'il est beaucoup trop grand. Mais voilà, je vais faire tout ce que pour moi, j'ai envie de faire, et puis, d'ici là, on verra. Je suis désolé d'avance, parce que ça fait une semaine que je suis malade, donc là, je suis en fin de maladie, mais j'ai très mal à la gorge. Donc il est possible qu'à un moment ou à un autre, je coupe le micro, parce que j'ai besoin de tousser. Donc voilà, soyez prévenus. Salut poupée ! Tu saurais pas où se trouve le local du club de foot ? C'est quoi ce dragueur, le local du club est juste là ? Ah oui, donc petit rappel, on avait ce joueur qui apparemment revenait d'Amérique et qui cherchait à rencontrer, eh bien, notre fameuse équipe pour peut-être la rejoindre. C'est ça, le local du club ? Hmm, c'est original, on dirait une vieille cabane. Ah, mais peut-être que c'est toi, ce nouvel élève, qui rentre d'Amérique. Oh, on parle déjà de moi dans tout le collège, je vois. Les nouvelles vont vite. Je m'appelle Bobby, Bobby Shearer. Je voudrais intégrer l'équipe en tant que défenseur, si possible. Encore un type bizarre de plus. Mais au fait, vous avez entendu la nouvelle ? Votre adversaire pour le match des qualifications régionales sera l'équipe de Wild. Nani, nani, nani. Oui, alors attendez, je regarde juste. Alors, il y avait l'équipe rampage, occulte, Riacon, historique, bonitif. C'est compliqué à lire, hein, c'est pas en HD. Ça devrait être intéressant, je vais vous accompagner pour assister à votre cuisante défaite, saloperive. Quoi ? Tu veux vraiment venir nous voir jouer ? Oh, mais ne te méprends pas, je ne compte pas y aller pour vous encourager. J'aimerais bien voir à quoi le football frontière ressemble et en profiter pour regarder votre match ridicule. Quant à toi, la prochaine fois que je te croise, tu as intérêt à être poli ? Oh, ça ne rigole pas ici. J'ai bien compris, Nelly. Alors par contre, j'ai juste un problème par rapport à cette phase du scénario, parce qu'ils disent que Bobby revient d'Amérique. Euh, mais je ne me rappelle pas qu'à ce moment-là, il présente le personnage comme étant un personnage qui revient d'Amérique, hein. Enfin, je ne dirais pas ce qui entoure le personnage, parce qu'il y a un truc quand même. Mais je ne me rappelle pas qu'il le présente comme un personnage qui revient d'Amérique. Bonsoir aux Kazma qui nous rejoignent, bienvenue, on est toujours en stream, on est toujours sur Twitch et toujours dans la description. J'ai très mal à la gorge, j'ai très envie de tousser, mais je me retiens pour ne pas vous éclater les oreilles. Nous, en tout cas, on est très content de se faire un nouveau copain. Moi, c'est Marc, je suis le capitaine de l'équipe, je compte sur toi. Un nouveau copain ? Hmm, bah, quoi ? Non, rien, ce qui est sûr, c'est qu'avec moi en défense, tu seras tranquille dans les buts. Bon, je vais aller me reposer un peu dans le local. Yes. Un verrou de la chaîne de relations a sauté, de nouveaux joueurs peuvent être recrutés. Yes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais du coup, je ne pense pas que cet épisode sera très long, parce que peut-être que l'épisode prochain sera pour moi l'occasion de faire ma petite série d'entraînement. Voilà, parce que, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, j'ai aussi besoin de me refamiliariser avec les touches qui, je le rappelle, sont des touches clavier-souris, étant donné qu'on est sur émulateur. Voilà. Ce garçon, il connaissait mon nom alors que je ne lui ai même pas dit. Hmm, effectivement, c'est vrai ça. Petit bug de la caméra, je n'ai pas vu. Surtout que ce n'est pas lui qui revient d'Amérique, normalement. Mais on est d'accord, parce que la dernière fois, j'en ai parlé avec je ne sais plus qui en stream, et il y a un personnage qui, normalement, revient d'Amérique, un personnage, en plus, qui est lié à ce personnage-là, ce personnage de Bobby, mais normalement, ce n'est pas lui, hein. Enfin, je ne me rappelle pas qu'ils l'introduisent, lui, comme un personnage qui revient d'Amérique. Bon, bref. Bonjour à tous, je m'appelle Bobby... Je n'arrête pas à dire son nom de famille. Bobby Shearer, Bobby Shearer, Bobby Shearer, Bobby... Bobby. Et je rentre tout juste d'Amérique. Je vais faire partie du club de foot. Nani ? Hein ? C'est comme Vegeta, il y a plein de joueurs impressionnants qui viennent nous rejoindre. Et en plus, Nelly viendra voir notre prochain match. J'ai envie de montrer du beau jeu à l'idole du collège. Jack, qu'est-ce que tu viens de dire ? Moi ? Que j'ai envie de montrer du beau jeu à Nelly ? Mademoiselle Raymond vous fait l'honneur de venir vous voir jouer ? C'est un grand privilège ! Si jamais vous jouez mal, je passerai pour quoi, moi ? Et d'abord, cette équipe de Wild, qu'est-ce qu'elle vaut ? L'équipe de Wild, j'ai déjà vu ces joueurs en action. Ils ont une capacité de saut hors du commun. Mais de toute façon, la tornade de feu est un batade dans les airs, pas vrai ? Waouh ! La tornade de feu est si fantastique que ça ! J'aimerais bien la voir en vrai. Tu me montrerais, Vegeta ? Toi, l'ancienne star de Kirkwood ! Nelly ? Mais comment tu sais ça, toi ? En fait, je suis ton plus grand fan. C'est gênant. Quoi ? Vegeta jouait dans l'équipe de Kirkwood ? Vous dites, si ça vous embête que je dise Vegeta. Parce que techniquement, j'aime bien la plaque sel, mais ce côté... Voilà, ce côté reprise de Dragon Ball, j'aime beaucoup aussi. Hein ? Mais c'est quoi, l'équipe de Kirkwood ? Tu ne la connais pas ? C'est l'équipe finaliste de l'année dernière. Autant dire que c'est la deuxième équipe la plus forte du pays. Ah bon ? Et tu étais la star de cette équipe ? Waouh, mais c'est génial, Axel ! Il a perdu un niveau. Non, non, c'est rien, tu sais. Et rien ne dit que la tornade de feu suffise face au saut des joueurs de Wild. De toute façon, ce ne sera pas un adversaire facile. Ah bon ? Bon, si tu le dis, c'est qu'il y a des chances qu'il soit coriace alors. Il faut qu'on trouve une nouvelle technique pour sauter plus haut que la tornade de feu. Ah, et je crois savoir de quelle technique on parle. Mouais, on doit remporter tous les duels à rien. Au fait, Célia a dit qu'elle allait à la bibliothèque pour faire des recherches. Elle va peut-être trouver quelque chose qui nous servira contre l'équipe de Wild. Allez vite la retrouver alors. Alors, par contre, toi, Bobby, tu vas venir avec moi. Il nous reste des documents à remplir concernant ton arrivée ici. Ouais, ouais, ok. Bon, salut tout le monde, entraînez-vous bien. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a déjà un programme de prévu pour cet épisode. On va avancer un tout petit peu dans le scénario, juste assez pour déverrouiller en fait tous les accès des points d'entraînement. Mais surtout, on va partir faire la recherche des fameux spots d'amélioration de stats. pour qu'on puisse voir dans la série principale à quoi ça ressemble pour ceux qui ne regarderont que la série principale. Ce que je rappelle encore une fois, la série à côté qui n'a pas encore de nom officiel et que je donnerai peut-être quand elle s'entira. Parce que j'avoue, ne pas trop savoir encore comment on va s'appeler. Mais voilà. Si jamais vous ne la regarderez pas, vous ne serez pas surpris de découvrir des choses. Voilà. Je te conseille de ne rien dire à propos de tu sais quoi. Je suppose que ça t'arrange aussi, je me trompe ? Ah, ils se connaissent, hein. Hmm, nanny. Ah, ils se connaissent. Il revient d'Amérique, hein. Mais au fait, toi aussi, Sylvia, tu as vécu en Amérique, non ? Moi ? Eh bien, oui, oui, c'est vrai. Bref, allons plutôt à la bibliothèque. Il se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Ha ha ! Hmm, capitaine, on ne s'entraîne pas aujourd'hui ? Parce que moi, j'ai faim. S'il n'y a pas d'entraînement, j'irais bien casser la croûte. Il n'a vraiment pas l'air inquiet. Il est pourtant défenseur, lui. Il devrait se méfier du nouvel élève et s'entraîner dur s'il ne veut pas se faire voler son poste. Ah, au fait, Marc, j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ? Oui, ça t'est arrivé d'avoir envie de rejouer contre... Ah bah voilà ! Bah, en fait, on a bien fait de tourner cet épisode parce qu'on est en train de déverrouiller tout ce qu'on va avoir besoin pour s'entraîner. Donc oui, d'avoir envie de réaffronter une vieille équipe. Oui, oui, bien sûr, je rejouerai des centaines de fois si je le pouvais. Eh ben, justement, j'en étais sûr. Eh bien, maintenant, c'est possible. Tu peux jouer des matchs amicaux contre tous les adversaires que tu as déjà rencontrés. Excellent ! Eh ben voilà, c'est ça qu'on voulait ! Quoi ? Un match amical ? Ça veut dire qu'on va pouvoir rejouer au foutre avec eux ? Au foutre, pardon, excusez-moi. Oui, en plus, les équipes sont liées les unes aux autres. Pour pouvoir affronter un nouvel adversaire, il faut avoir battu les équipes précédentes. Et puis, une fois arrivé au coffre, tu verras, tu auras une petite surprise. Trop bien. On a eu beaucoup de mal à trouver des adversaires pour nos matchs amicaux jusque-là. C'est réjouissant, mais j'avoue que ça m'angoisse un peu. Ça veut dire qu'on peut jouer des matchs amicaux quoi on veut ? Bien, je suis prêt ! On peut en faire un tout de suite ! Hihi, ce n'est pas la peine de se presser. Tu n'as qu'à me le demander quand je suis présente au local et tu pourras jouer tout de suite. Pour l'instant, il n'y a que l'équipe de culte. Ah, il n'y a même pas la Royale de l'Académie ? Enfin, je veux dire, bon, ok. Mais si vous progressez, il y aura beaucoup d'autres adversaires à affronter en matchs amicaux. Les matchs amicaux sont également un bon moyen de s'entraîner pour les qualifications régionales. Ouais ! Bon, et si on allait retrouver ces liens à la bibliothèque maintenant ? J'ai mal à la gorge. J'ai la gorge en feu. Je vous le dis, j'ai la gorge en feu. Oh, ça va, on est déjà en train de me charrier sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais non, je l'avais oublié, lui. Oh, grand frère ! Que-que-zac ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu t'apporter ce que tu avais oublié à la maison. Tiens ! C'est son bain de ton ? Ah, j'étais pas loin. Vous obtenez boulettes de riz. Voilà, tu as oublié ton goûter en partant. Alors, je fais pas les rires, mais parce que là, si je le fais, je tousse et je vous crache aux oreilles. C'est immonde. Je me retiens depuis tout à l'heure, mais c'est terrible. Je me suis dit que tu devais avoir faim, alors je te l'ai amené. Oh, c'est tes assistants... Oh, mon Dieu ! Ah oui, j'avais oublié. C'est tes assistants du club de foot ? T'avais raison, ils ont l'air super nuls. Oh, mon Dieu ! Oui, c'est ça, c'est ça. Sans une star comme moi dans l'équipe, le club serait perdu. Allez, Marc, c'est pas le moment de casser la croûte, là. Il faut t'entraîner, hein ? Ouah, mon frère, c'est le plus classe. Bon, je rentre à la maison. Prenez exemple sur mon frère, bande de nazes, et entraînez-vous dur. C'était quoi, ça ? Pardon, je suis désolé. C'est mon petit frère, il s'appelle Zach. Il me prend pour un héros et il me vénère. Alors, je lui ai dit que j'étais la star de l'équipe. T'abuses un peu, là, non ? Alors, Jack, c'est pas le moment de casser la croûte. Il faut battre l'équipe de Wild pour rester un héros aux yeux de son petit frère. Oui, 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 j'ai compris. Je vais m'entraîner dur pour remporter ce match. Jack vous accompagne. Sauf que du coup, il va remplacer quelqu'un, là. D'accord. Eh bien, je sais pas qui l'a remplacé, mais... Ah, mais si, il a remplacé cheveux. Mince, comment il s'appelle déjà, cheveux ? Euh, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Euh, joueur. Comment il s'appelle, cheveux ? Sam ! Voilà, il est remplacé Sam. Donc, du coup, euh, bah, on a bien fait tourner cet épisode, en fait. Parce que je me rends compte qu'on déverrouille beaucoup de choses qu'on aurait eu besoin au moment de s'entraîner. Alors, 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 alors. Il faut qu'on aille à la bibliothèque. On va encore avancer un petit peu dans le scénar, et ensuite, en fait, on terminera tranquillement cet épisode sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les petits spots d'entraînement de stats. Histoire de voir où ils sont, de voir à quoi ils ressemblent, et de pas déranger ceux qui veulent voir uniquement le scénar. Comme ça, je fais tout ça à la fin de l'épisode. Ceux qui veulent partir partiront, et ceux qui veulent rester resteront. Voilà. Alors, je suis assez content parce que j'arrive à retenir ma toux. Mais, voilà, sachez qu'elle est présente. Oh, mon Dieu ! Oh, c'est lui qui va faire un tir ! Oh, mon Dieu ! Oh, c'est Jack qui fait le tir ! Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? Ça passe ? Ah, ça passe pas. Non, ça passe pas, c'était sûr. Ah, c'est un défenseur, hein, c'est pas un attaquant. Tiens, tiens. Le mur ! Oh, mon Dieu, il a déjà le mur ! Oh, c'est Will ! Incroyable. Incroyable. Je pensais pas qu'il avait déjà cette technique. Ah, mais ça marche jamais, ça contrôle golf. Ouais, 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 ouais. On va arrêter de regarder l'écran de gauche. Mais, voilà. Alors, juste... Noisette. Noisette ! Récupère la balle ! Ah non ! Jamais ! Vous n'aurez pas ma liberté de penser. On va faire un arrêt. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Yes ! Merci. Je sais plus si... Si on perd un défi, est-ce qu'on gagne quand même des points ? Il me semble que oui, hein. Non, mais non, mais non, mais non, les gars. Oh, bien joué. Sauf qu'il va l'envoyer tout seul. Ok, c'était pas ce qui était prévu, mais pourquoi pas. Soy ! Soy ! Ah, raté. Je serai un maximum de technique pour un maximum les entraîner. Sauf qu'il faut que ça passe, hein. Donc, voilà. En gros, quand vous ratez une technique, ça fait ça aussi. Ça n'arrive jamais. Enfin, de toute façon, ça va arriver forcément à un moment. Mais, voilà. La plupart du temps, disons que ça n'arrive pas. Pour le moment, les gens dans la rue n'ont pas de technique. Forcément, plus on va prendre du galon, plus ils vont se mettre à utiliser des grosses frappes, des gros tirs. Des techniques d'esquive, de récupération de balles, etc. Vas-y, noisette ! Ok. Soy ! Ah, mais c'est pas vrai. J'ai pas le temps à chaque fois, hein. J'essaye, mais pourtant, c'est chaud. Clown acrobat ! Soy, 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 soy. J'aime beaucoup cette technique. Même si, en vrai, elle est ridicule. Ah. Bon, bah, fin de défi. Voilà. Et du coup, ça compte comme un défi perdu. Mais du coup, c'est pas plus mal que je l'ai perdu. Je veux savoir quand même si ça me permet d'aller me faire foutre. D'accord. Donc, je ne peux même pas gagner de stats, en fait. Ah, c'est chaud. D'accord. Non, mais, ok. Non, mais, c'est pas plus mal, hein. Je préfère le savoir. Je préfère le savoir. Ok, ok. Bon. On m'a dit, bibliothèque, c'est au rez-de-chaussée. Et à mon avis... Ouais, c'est ça, la bibliothèque. Ah, oui ! Mademoiselle ! Mademoiselle, mademoiselle. J'ai aussi besoin de ces liens, parce que je crois que c'est elle qui gère la chaîne d'amitié. La chaîne de liens. Donc, j'ai besoin qu'un retour de local. Oh, Marc, tu tombes bien ! J'étais venu chercher de la documentation pour le match contre l'équipe de Wilde. Et j'ai trouvé des bouts de papier très étranges. Regarde sur les autres étagères. Nani ? Fouez la bibliothèque. Euh... Ah, attends. Ah, comment on désactive ça ? Oups. J'ai activé la 3D. Ah ! C'est chiant. Attends, parce qu'elle me dit de regarder, mais... Ah, ah ! C'est là. Qu'est-ce que c'est ? Vous obtenez le manuscrit subtisation. D'accord. Ouah, mais quelle patte de mouche ! Mais, j'ai déjà vu cette écriture quelque part. Ce sont des techniques de foot ? Capitaine, tu arrives à déchiffrer cette écriture ? C'est très bizarre de trouver des techniques ici. Il y en a peut-être d'autres. Marc, tu peux chercher encore un peu ? Ah, donc ils peuvent apprendre des techniques. Mais c'est exactement comme Pokémon, en fait. C'est un truc de dingue. Vous obtenez le manuscrit tir-hélicoptère. Oh, je crois que c'est une technique que j'aimais bien, ça. Un peu classique, mais tout de même. Tout de même, tout de même. Et pour finir, disparition. Yes. Et je pense qu'il n'y a que ça. Parce qu'après, c'est de l'abus. Comment ça a atterrié la bibliothèque ? Il y en a d'autres ou pas ? Hum... Non. Non, je pense que c'est tout. Ok, bah super. Super, super. C'est bon ou pas ? Mais comment ça se fait que des manuscrits de technique se trouvent ici ? Bref, peu importe. Il y en a peut-être d'autres. Il faut les trouver. Ah. D'accord. Eh bah, j'ai bien fait de regarder. Trampoline du tonnerre ! Oh my god ! Oh my god, oh my god ! Je ne pensais pas qu'on l'amornerait dans des épisodes incroyables ! Sean, est-ce que tu regardes des Youtubers critiques ? Hum... Alors, critique de jeu, oui. Critique de film. Hum... Mais toujours, surtout avec de la mise en scène. Parce que j'aime pas tout ce qui est critique un peu basique et posé. Juste en mode... Bon bah voilà, moi j'aime bien ça parce que... Ça, ça, ça. Et j'aime pas ça parce que ça, ça, ça. J'aime bien quand il y a un minimum de travail de réalisation derrière. Le trampoline du tonnerre ! Pas de bol ! Le papier a été déchiré. Mais ça a l'air très vieux ! On dirait une technique très puissante ! Le trampoline du tonnerre ! La classe ! Mais où se trouve la deuxième moitié ? Il faut demander à Cathy la bibliothécaire. Pour ma part, je vais retourner au local. D'accord. Vous obtenez la page déchirée. Alors pour la caméra, je m'en fais pas trop par rapport à la 3D. Parce que dès qu'on va sortir du bâtiment, normalement, ça va se redresser. Mais il faudra que je regarde parce qu'en fait, j'ai dû configurer une touche de caméra. Mais pas l'autre. Parce que, en fait, j'arrive pas à revenir en arrière. Donc c'est pas grave. Euh... C'est toi la bibliothécaire ? Ça doit être. Alors ça sert à dresser tout seul, donc tant mieux. Je n'ai pas le temps. Je suis en train de ranger de vieux livres. Ils sont tout poussiéreux. Quoi ? Les livres qui manquent sur cette étagère ? C'est le club de manga qui les a empruntés. Et il ne nous a toujours pas rendus. Vous tombez bien. Si vous voulez les lire, vous n'avez qu'à aller les récupérer. Moi, je suis trop occupé avec tout ce rangement pour le faire. Peut-être qu'on trouvera le reste de la page dans un de ses livres. Capitaine, il faut qu'on aille voir au club de manga. Il est dans le foyer culturel à l'est de la piscine. Alors, je ne sais pas où est la piscine. Euh... Par contre... Si je me rappelle bien... Si je me rappelle bien, je crois savoir... Où est le club de manga ? Je ne sais pas pourquoi. Genre, je ne me rappelle pas de grand-chose. Mais le club de manga... J'ai dû le chercher pendant longtemps. Parce que ça me dit un truc. Ah non, la caméra est coincée ! Ah zut ! Alors, attendez. Deux secondes. Euh... Peu-peu-peu-peu-peu. Non, c'est bizarre. Les touches ! Où êtes-vous les touches ? Où êtes-vous les touches ? Control. On va y avoir. Donc, c'est E. Pour la caméra. Et c'est... L pour l'autre caméra. D'accord. J'ai mis L pour la caméra. Ah mais oui ! C'était par rapport à la furie ! Rappelez-vous, normalement, quand on est en plein match, il me semble que c'est la furie avec L ou R. Et donc, du coup, si je me rappelle bien, le club de manga, c'est là. Aujourd'hui encore, j'attends devant ce bâtiment dans l'espoir de parler à Célia. Visiblement, on a du mal à se croiser. Euh... Bah, c'est pas là, alors. Mince, c'est où la piscine, alors ? C'est où la piscine, alors ? Question vitesse ! Vous pensez pouvoir rivaliser avec le club d'athlétisme ? On va voir. En fait, c'est marrant parce que j'ai dit que cet épisode serait pas long, mais je me rends compte qu'il va très vite avancer le temps. Voilà, voilà, voilà. Soi ! Ok. Est-ce que ça passe en lob ? Malheureusement... Jack, est-ce que Jack fout en attaque ? Je vais le changer parce que qu'est-ce qu'il fout en attaque ? C'est un fucking défenseur ! Mais tu m'étonnes que ça passe pas ! Mais qu'est-ce que... D'accord. Et en plus, il est trop lourd, hein. Voilà, voilà. Allez ! Non ! Les gars, quoi. Cool, cool, soyez cool. Cool, cool. Vas-y, noisette. Yes. Tac ! Là, y'a pas de règle. Fuck ! Super. Oh, j'ai mal à la gorge. Je vous jure. Je me retiens de tousser, mais d'une puissance. D'une puissance, d'une puissance. Yes. Non ! Il m'a piqué la balle, salopio. La balle ! Chobela ! Attends. On va tenter. Ah ! Vas-y, non ! Je m'y étais fait la dernière fois, hein. Vraiment. Mais là, c'est un quoi. Bon, j'ai essayé le coup de poing. Je suis pas convaincu de ce que je fais. On va voir, hein. Ah, ah, ah ! Yes, bien joué ! Bien joué ! Non ! Bande de monstres ! C'est pareil, il me semble que ça aussi, on peut l'améliorer le temps de reprise, en fait. Le moment où ils sont paralysés et ils reviennent. Il me semble que si tu l'améliore, enfin, il me semble que tu peux l'améliorer, et du coup, bah, ça leur permet de revenir direct. Non, dedans. J'avais dit que je voulais m'entraîner, hein. Ah la vache ! Vous avez pas le droit de me juger. Je joue au clavier. Clavier souris. Je rappelle, ça fonctionne, hein. Mais, euh, c'est pas aussi fluide que ça pourrait l'être avec, euh, un stylet. Voilà, voilà. Bonjour, bonsoir, au casement qui nous rejoignent. J'ai jamais été ici, en fait. Y'a quoi ici ? J'ai jamais été ici. Je sais pas du tout ce que j'ai dans le coin. C'est pareil, hein, il faut fouiller, y'a des coffres et tout, et tout. J'avais une technique qui marchait bien à l'époque. Mais, ah, oui. J'ai dit que j'allais changer de tireur, et je n'ai toujours pas changé de tireur. On a à quel chapitre ? Oh là là, on est au début. Oh là là. Euh, chapitre 3, on vient de battre le collège occulte. Oh là là. On est au tout début. Tout début, 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 début. Ah non, peut-être pas. On va faire ça, là. Par contre, vraiment, mais réussis-le ton lob, quoi. Je le réussis jamais. Allez, là. Yes ! Et, mais, ça y est. Donc, techniquement, ça fait 2-1. 2 pour le jeu, 1 pour moi. Il faut que je gagne encore un match. Enfin, un défi pour égaliser. Fouh, compliqué, hein. Ok. Donc, par là, il y a ce qu'il y a. Qu'est-ce que... C'est un cabanon à oiseau. Très bien. Je... Très bien. Un cabanon à oiseau. Ah ah ! Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai encore pas changé de nom, hein. Euh... J'ai encore pas changé de joueur. Je le fais exprès. Faut que je mette Kevin en attaque. Faites-moi penser, après ce défi, à mettre Kevin en attaque. Ah, attends. Faut toujours tirer, en fait, à l'opposé d'où est le joueur. Ça, c'est une petite technique pour les défis. Voilà. Après, pour les matchs, bon... En vrai, les matchs, je m'en sortais plutôt bien, la dernière fois, hein. Si on oublie le match d'occulte, franchement, ça le fait, hein. Mais, alors, c'est un problème sans être un problème. C'est un problème sans être un problème parce qu'en fait, les matchs du scénario sont scénarisés. C'est-à-dire, tu dois réussir à gagner dans une certaine situation. Par exemple, la dernière fois, c'était, ben voilà, j'ai mis un but. Ensuite, le scénario fait que je me prends un but et ensuite, je dois remettre un but pour gagner. Je peux pas vous laisser passer. D'accord. Du coup, si j'avance, il m'empêche. D'accord. Alors, je me rappelle pas du tout de ce qu'il y a par là. Donc, voilà. En fait, il y a plein de choses qui vont se déverrouiller plus tard, hein. Bon, bah, vas-y, laisse tomber. On va directement aller là où ça nous intéresse. Euh, par contre, quelqu'un sait pourquoi, genre, tous les arbres ont l'air trouées. Je regarde depuis tout à l'heure, mais les arbres sont trouées. Après, le défi, il faut que tu paies Kevin. Ah, mais oui, mais... C'est un truc de dingue ! Attends. Quasement, il est mon otage. Alors, on a dit, formation. Voilà. Comme ça, j'augmente mes chances. Deux tirs au but. Et donc, du coup, de gagner le défi. En trois secondes. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Ah bah, il n'y a plus le problème, là. Ah, donc, la piscine est là. Et du coup, le club de manga est juste là-bas. Bah, parfait. Parfait. Et après ça, du coup, on va faire la pause scénario. Et donc, fin d'épisode pour ceux qui ne suivent que l'histoire. Et pour les autres, on va chercher les spots d'entraînement. Donc, après avoir parlé au maître des exercices, euh, apparemment... Attends. Toi, je sens que tu vas bouffer. En tout cas, on va les mettre tous les deux en défense. Hum hum. Ouais, il va bouffer. Euh, après avoir parlé au maître des exercices, apparemment, pour le moment, j'ai accès à trois spots. À trois spots qu'il faut trouver. Je sais qu'il y en a un à la rivière. Je sais qu'il y en a un à la tour. Euh... Mais je ne sais pas où sont les autres. Yes. Allez. Allez. Pour le spectacle. Parce que, bon, il faut reconnaître que c'est joli comme attaque. Bug d'immunateur. Bah ouais, mais ça faisait ça que dans la zone. Ça n'a pas fait ça dans les autres trucs. Bouillat ! Donc ça, pour le moment, pour eux, c'est encore incroyable. Mais techniquement, plus tard, il les arrête quand ils veulent. Enfin. On va faire en sorte que ça ne soit jamais le cas. On va s'entraîner. On va faire ce qu'il faut. Voilà ! Bouuuu ! Ok. Mais... Truc de dingue. C'est pas grave. Maintenant, j'ai Kevin en attaque. Ça le fait. Ok. Donc ouais, les casse-mains. J'espère que vous êtes contents de revoir la série. Moi-même, j'avais envie de reprendre. Je rappelle. Petit jeu de l'enfance. Ça fait plaisir. Mais voilà. Quand t'as des problèmes dans ta vie, bah t'as pas le choix, quoi. Ok. The Will ! Ok. Effectivement, c'est la seule série de la chaîne qui va rester en pas 2K. Enfin, c'est la seule série que je vais pas passer en 2K. Euh... Tout simplement parce que... Attends, je vais mettre une attaque parce que là, c'est trop juste. Parce qu'en fait, c'est une série qu'on a pas besoin. Je pourrais la mettre en 2K. Mais en fait, ce serait une grosse, grosse perte de temps. Déjà que je mets beaucoup de temps pour monter un épisode. Mais si en plus, après, je dois mettre 2h pour vous le poster, je préfère aussi bien vous le mettre en 1080, 60FP. Ça marche très bien. Alors, pourquoi Kevin en attaque ? Euh... Parce que déjà, c'est un attaquant. Après, oui, je pourrais mettre Noisette en attaque. Mais... Pas Jack. Pas Jack. Ok. Alors... Le club de manga. Je me rappelais pas qui était là. Bon, écoute. Vous obtenez le manuscrit Sosie. Donc j'ai appris une nouvelle technique. Enfin, j'ai appris une nouvelle technique. Je peux apprendre une nouvelle technique à quelqu'un. Bonjour ! Euh... D'accord. Très intéressant. Oh, je l'avais pourtant caché ici. Hein ? De quoi je parle, c'est un secret ? D'accord. Il veut pas se pousser. Bonjour madame. Perdue dans ses pensées. Elle ne remarque pas Marc. D'accord. On a l'air tous flous ici. Compliqué de passer, hein. Qu'est-ce que vous faites ici en ce moment ? On est très occupé avec le Comics Frontier. Le même délire que pour le Football Frontier, mais avec le Comics. C'est un cocon national de manga amateur. La date limite approche. Revenez un autre jour. Oh. Qu'est-ce qu'il y fait ? Oh, je vais tout brûler ! Il est cinglé. Ok. Et donc ? Hein, quoi ? Oh non, il s'est encore enfui en emportant des planches très importantes. Encore. La date butoir approche et à chaque fois il perd la tête et devient pyroman. Il va sûrement encore tout brûler, même le livre qu'il a emprunté à la bibliothèque. Que quoi ? Un livre de la bibliothèque ? C'est peut-être celui qui contient le bout de pages déchirées. J'aimerais pouvoir le rattraper, mais j'ai trop de travail. Vous voulez bien essayer de le raisonner pour moi ? L'incinérateur se trouve au nord, en sortant d'ici derrière le poulailler. Ok, bon, il faut aller au nord. Alors ça tombe bien parce que je me demandais ce qu'il y avait au nord. Vite, il faut le suivre ! Nice. Ah, je l'avais dit, hein. A chaque fois je dis, ouais, on va faire des épisodes de 25 minutes. On fait toujours des épisodes plus longs. Après c'est une vraie question, est-ce que ça vous gêne ? Oh ! Mais oui ! Mais oui ! Personnage qui va revenir, ça ! Bienvenue dans le club de Go et de Shogi ! Quoi ? Comment je m'appelle ? Tu dois pourtant le savoir ! Si tu veux qu'on ait l'ami, tu n'as qu'à dire mon nom à la manégeuse du club, d'accord ? Fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas ! Personnage très important. Son père aussi d'ailleurs. Alors, tout peut-tout, tout peut-tout, tout peut-tout. Apartez, apparemment, les nouveaux jeux de Tomb Raider ne sont pas ouf. Alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas ouf de ce que j'ai entendu. Après, c'est de ce que j'ai entendu, je ne les ai pas testés. C'est que pour beaucoup, en fait, le 2013 est très bien, celui qu'on fait actuellement sur la chaîne. Mais ceux d'après ne sont pas... Voilà, ce sont des jeux qui sont bien, mais sans plus. Effectivement, à la limite, le Rise of the Tomb Raider, ça allait. Par contre, le Shadow de Tomb Raider, pfouh, est vite oublié. Alors, juste... Yes ! Voilà, je les ai soignés. Alors, c'est un poulailler. Très bien. Mais encore. Qu'est-ce qui se passe ? Arrête ! Ne fais pas ça ! Brûler ! Tout doit brûler ! Il y a un coffre derrière. Hé, toi ! Ne fais pas n'importe quoi ! Oh ! Vous ! Vous venez de la bibliothèque ! Non ! Pardon ! Un pire même. Ah, les jeunes d'aujourd'hui ! J'ai aucune idée d'où se trouve le troisième spot d'entraînement. C'est trop tard ! Tiens, mais c'est Marc ! Qu'est-ce que tu fais là ? Vétéran ? Enfin, monsieur vétéran. Est-ce que vous avez vu un morceau de papier déchiré par ici ? Du papier déchiré ? Non, non, je n'ai rien eu de tel. Aller en est l'azul brûlé et dire qu'on aurait pu obtenir une technique de foot géniale. Une technique de foot ? Ah, mais oui, vous êtes du club de foot, c'est vrai ! Oh, ma pauvre mémoire de vieux gâteux. Votre dernier match était vraiment magnifique. Je travaille ici depuis longtemps, mais ça faisait un bail que je n'avais pas vu ça. On dirait vraiment le retour de Ninazuma Eleven. L'un... Ben là-bas ? Ninazuma Eleven ? Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Ninazuma Eleven ? Oh non ! Le directeur m'a demandé de ne pas parler de cette histoire ! Oubliez ça ! Vous n'avez rien vu ? Rien, rien entendu. Rise of the Tomb Raider et Tomb Raider 2013 sont bien mieux que Shadow. Ouais, il paraît, il paraît. Quel bruitage de fou ! Oui, bon, ça va, hein. J'ai mal à la gorge, en plus. Vous en avez trop dit ! Qu'est-ce que c'est, Ninazuma Eleven ? Bon, bon, mais ne dites à personne que c'est moi qui vous a raconté ça. Ninazuma Eleven, c'est une équipe légendaire qui jouait dans ce collège il y a maintenant 40 ans. Ils étaient incroyablement forts, et comme beaucoup d'autres, j'en suis devenu fan. Souvenir ! Oh, mon Dieu ! Il y a beaucoup, beaucoup d'artwork. C'est parce que j'ai choisi de mettre des images de l'anime pour cette série sur YouTube, mais en fait, j'aurais pu mettre techniquement des images du jeu. Chose que j'ai fait pour Professor Layton, par exemple. Je n'ai jamais entendu parler de cette équipe. S'ils étaient si forts que ça, ils devaient rester des preuves de leurs exploits. Monsieur Vétéran, expliquez-nous, on veut des détails ! Hum, je me souviens qu'ils sont allés en finale du tournoi national, mais... Quoi ? Notre club de foot a déjà participé à la phase finale du tournoi football frontière ? C'est incroyable ! Et ils sont allés jusqu'en finale ? Est-ce qu'ils ont gagné ? Oh, c'était il y a très longtemps. Je ne me souviens plus. Mémoire de vieux gâteux. Oh non ! Mais en tout cas, leur technique était superbe. Surtout le... Oh, comment il s'appelait déjà le... Ah oui, le trampoline du tonnerre ! Avec cette technique, leur saut était imbattable ! Ah bon ? Le trampoline du tonnerre ! Mais, attendez, le manuscrit qui nous aurait permis de l'apprendre à brûler ! Ah, pas où ? Ah bah, ça, c'est con ! Avec ça, on aurait pu gagner facilement contre l'équipe de Wild ! Moi, j'adore tous ces petits événements qui font qu'à chaque fois, comme par hasard, on te parle de ce que tu as besoin de découvrir, tu sais. Ça, c'est... Voilà, des univers pour enfants, tout ça, tout ça. Alors, j'aime bien parce qu'en fait, sur Twitch, ça parle de toutes les séries qu'on fait à côté. Et en fait, là où ça parlait de Tomb Raider, maintenant, ça parle de Uncharted. Moi, les Uncharted et Tomb Raider, j'adore le fait de les suivre en direct. Ah, ça, c'est des jeux qui sont géniaux, géniaux à jouer et même à suivre. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup aimé regarder, justement, avant de faire mon LP. J'avais regardé un LP d'un anglais qui avait fait le 2. Et c'est là où j'avais dit, oh, cette licence, ça a l'air trop bien. Du coup, j'ai acheté une PS3 pour cette licence et pour God of War. Et ensuite, par la suite, je me suis dit, tiens, si je faisais un LP. Voilà. Ah. Il a brûlé et on ne pourra rien y changer. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner comme d'habitude. Mais on ne va pas pouvoir utiliser le terrain aujourd'hui non plus. On va à la rivière. Oui, on va jouer contre l'équipe de Maddy. Allez, bougez-vous. Mais je voulais tellement maîtriser cette technique. Le trampoline du teneur. Déçu. Donc, du coup, on ne va pas aller à la rivière tout de suite. Même si... En fait, si. Si, si. On va aller à la rivière. Parce que si je ne fais pas avancer le scénar, je vais nous bloquer pour affronter l'équipe des KFC. Parce que l'équipe des KFC, c'est l'équipe de Maddy, en fait. Oh, Bobby ! Tu as fini avec les démarches administratives ? Ouais, ouais. Et le manuscrit, alors ? Ça avance ? Qu'est-ce qu'il est devenu ? Comment tu es au courant pour le manuscrit, toi ? J'en ai entendu parler. Le manuscrit a brûlé. Du coup, on va aller s'entraîner à la rivière. Allez, viens avec nous. Maintenant ? Ouais, ok. Ça me permet de voir les techniques d'Axel. Trop bien. Super. Bah, c'est parti pour un entraînement à la rivière, alors. Alors, du coup, je vais être obligé de faire un match. Euh, attendez. Comment ? Voilà, ok. J'ai encore du mal avec la sélection de personnages, hein. Bobby, vous accompagne. Et bah, parfait. Voilà, voilà. D'ailleurs, on m'avait dit que pour remplacer certains personnages, du coup, il fallait en mettre d'autres dans l'équipe. Par exemple, il y avait Willy, que je voulais absolument sortir de l'équipe. Sauf qu'il me faut d'autres personnages, parce qu'il te faut obligatoirement des remplaçants, en fait. Salut, c'est Gaspard Doujeur de YouTube. Oh, bah, salut Gaspard ! Bonjour, bonjour, bienvenue. Installe-toi. Mais non, je suis bête, en plus, tu l'as depuis tout à l'heure, toi. D'accord. Parce qu'en fait, je viens de passer, comment t'appelles, affilié sur Twitch. Et du coup, il y a plein de trucs que j'avais jamais vus avant. Et du coup, quand il a mis mettre son message en avant, j'ai cru que c'était un autre truc. Je ne peux pas me résigner. Enfin, j'ai cru que c'était une autre personne. Je ne sais pas s'il reste des morceaux de ce manuscrit. Ah, ah. Mais, mais qu'est-ce que c'est ? Nani ? Oh, mais, mais... Ça, 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 ça a bagué... Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, rien du tout. Youpi ! Oh, le gamin. Quoi, vraiment ? Oh, la violence. Pourquoi j'ai ça ? Alors, sinon, pour Inazuma Eleven, le meilleur scénar était celui du 2 pour le gameplay, notamment. Et Inazuma Eleven Go Ombre et Lumière. Hein, hein. Mais, on ne peut pas c'est Jack. Il est parti. Je crois que cette histoire de manuscrit, il a brûlé. Ah, là, là, mais c'est pas croyable, hein. Et dire qu'il veut passer pour un héros auprès de son frère. Bon, on va s'entraîner sans lui. Une nouvelle chaîne a été déverrouillée. De nouveaux joueurs peuvent être recrutés. On va s'en sortir, hein. Alors, je cherche toujours mon spot, moi, attendez. Euh, oui, mais non, il faut que j'aille à la rivière. Bon, vous savez quoi ? Euh, on ne va pas se faire, en fin d'épisode, tous les spots d'entraînement de stats. Parce que je ne sais pas où est le dernier. Je sens que je vais perdre, je ne sais pas combien de temps à le chercher. Je vais juste aller à la rivière pour débloquer le scénario avec le match contre les KFC. Euh, j'espère qu'on ne va pas me demander de faire le match. Parce que si on me demande de faire le match, je ne le ferai pas. Je le ferai la prochaine fois, tant pis. Mais par contre, je veux au moins vous montrer à quoi ressemble un entraînement de stats. Parce que c'est vrai qu'on n'en a toujours pas fait. Et pourtant, Dieu sait que c'est bien. Par contre, il me semble que ça coûte cher. Yes. Allez, direction la rivière. Sinon, question, qui n'a aucun rapport, mais avec le live. As-tu été voir Star Wars 9 ? Non. Alors, quelqu'un est déjà venu m'en parler ce matin un peu sur YouTube. Euh, révélation. Moi, je l'ai découvert Star Wars qu'il y a un tout petit peu plus d'un mois. Voilà. En fait, on aime bien avec des amis, le week-end, se faire des petits films. On s'était refait la licence Hunger Games. Et à un moment, je ne sais plus pourquoi, on parle Star Wars, quoi. Peut-être du dernier film qui allait sortir. Et j'ai annoncé à mes potes que je n'avais jamais vu Star Wars. Enfin, j'avais à peine vu le premier. Le premier, donc, de la deuxième trilogie. Donc, le premier, le numéro 1 de l'histoire. Celui qui a introduit Anakin, Obi-Wan Kenobi et tout ça. Et, euh, et en fait, du coup, je n'avais pas forcément flashé à l'époque. Et là, on me dit, euh, ouah, attends, quoi ? Tu ne connais pas Star Wars et tout ? Surtout que moi, je suis néphile. Donc, déjà, il y a un problème quelque part. Bref. Et du coup, je fais, bon, bah, vas-y, ok, on va découvrir. Et en fait, j'ai bien apprécié, euh, sans pour autant trouver que c'était un film de ouf ou quoi. Mais, en fait, on en a pas mal débattu. Et je pense qu'il faut remettre ça dans le contexte d'époque. C'est-à-dire que la première trilogie qui est sortie, dans les années 60, je crois, euh, elle a tout apporté. Elle a tout apporté alors qu'au cinéma, ça ne s'était jamais vu auparavant. Moi, j'ai découvert Star Wars aujourd'hui alors qu'il y a énormément, énormément de films de SF, de gros blockbusters et tout qui sont sortis avec des effets de fous furieux. Et le problème, c'est que moi, les films que j'ai trouvés sympathiques. Mais voilà, sans plus que ça. Par contre, c'est probablement parce que, justement, j'ai été influencé par beaucoup d'autres films, beaucoup d'autres licences qui m'ont marqué. Et du coup, bah, regardez Star Wars, bah, moi, j'ai regardé, j'ai fait, même. Alors que ces films que j'ai appréciés ont été inspirés eux-mêmes, probablement, de Star Wars. Donc, en fait, tu vois, c'est le serpent qui se met en la queue. Et en fait, j'ai juste découvert les films trop tard. Et je me suis rendu compte d'un truc parce que, du coup, en plus, on a maté Star Wars 8 hier. Donc, techniquement, j'ai maté le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. J'ai pas maté Rogue One et Han Solo, hein. Peut-être que je vais les maté, je sais pas. Mais, du coup, j'ai maté ses 8 films principaux. Et en fait, je trouve pas forcément les derniers films mauvais. Mais, effectivement, ils ont pas la même aura que pouvaient avoir les 6 premiers. Y'a plus ce côté Star Wars, en fait. Y'a un côté, bah, film SF. Mais, déjà, y'a une grosse patte Disney qui est un peu gênante. Dans le sens où, ça se voit que c'est un film pour enfants et c'est dommage. Y'a de la technique. Franchement, y'a des plans pas dégueux. Les combats de sabre laser sont harmonieux, sont stylisés, sont... Voilà, y'a des choses. Mais, par contre, alors, c'est pas dans les années 60, mais 80. Alors, on en débat après, parce que, de toute façon, la VOD est plus ou moins sur la fin, là. Mais, voilà. Du coup, j'ai bien apprécié la licence de Star Wars. Là, demain, en plus, je vais voir le neuf au cinéma avec des copains. Je suis pas forcément fan de payer pour aller voir Star Wars au cinéma, en sachant que c'est pas un film que j'ai spécialement envie d'aller voir au cinéma. Bon, après, mon pote, lui, il est en mode... Oh, on va le voir, on va le voir, on va le voir, on va le voir. Donc, je me dis, bon, bah, ça me fera une sortie. Mais, voilà. C'est une licence que j'ai appréciée, mais pas plus qu'une autre. Je l'ai vue, je suis content de l'avoir vue. Mais, voilà. Et, en même temps, je sais qu'il y a une espèce de nouvelle série, un renouveau qui est prévu par la suite, parce que, techniquement, le film que je vais aller voir demain, et que vous voyez actuellement au cinéma, c'est le dernier de la saga des Skywalkers. D'ailleurs, je sais pas si on dit Skywalker ou Skywalker, parce que dans le film, il dit Skywalker, donc ça me perturbe. Bref. Cette histoire de renouveau, ça va être difficile, je pense, parce que si tu retires les sabres lasers, juste les sabres lasers, qu'est-ce qu'il reste de la série, en fait ? Enfin, qu'est-ce qui le différencie d'un autre film de SF ? Si tu retires les sabres lasers. Vraiment. Grâce à moi, tu as perdu 5 minutes. Ouais, non, mais, voilà. Mais, moi, faut pas me lancer. Et, c'est pour ça que j'en avais déjà parlé, mais, j'aimerais bien, peut-être, essayer un jour de faire un format blabla, univers, geek, culture, tout ça. Alors, du coup, bienvenue dans ces fameux entraînements de stats qui sont disposés un petit peu partout dans le monde du jeu, tout simplement. Chaque spot d'entraînement comme ça va nous permettre d'entraîner une statistique différente d'un personnage. Donc, vous le voyez à droite, il y a la frappe, la puissance, la précision, la défense, la vitesse, l'endurance, la hargne. Tous ces trucs-là, normalement, du coup, sont répartis en 7 spots d'entraînement un petit peu partout dans le jeu qu'on va pouvoir aller trouver pour entraîner notre personnage. Donc, normalement, il n'y a rien de particulier à faire. Il faut juste cliquer sur le personnage qui nous intéresse et ensuite, du coup, on va pouvoir améliorer le personnage en question. Alors, là, d'avance, je sais déjà qui je vais prendre parce qu'il me semble que ce spot-là, c'est un spot d'entraînement de Tia. Donc, du coup, je le choisis. Je paye 80 points de motivation, des points, je rappelle, qui servent de monnaie dans le jeu et qu'on obtient en terminant des défis et des matchs. Donc, voilà, j'accepte. Et, normalement, tout va se faire tout seul. Voilà. Avec une superbe animation 3D. Franchement, il y a une grosse, grosse réale de la part de level 5 sur les animations 3D de ce jeu. Elles sont incroyables. Et donc, du coup, voilà, il est passé d'une attaque de 29 à une attaque de 30. Alors, au début, ça va monter de 1 en 1. Et, en fait, plus il va avancer dans ses stats, on va le refaire une ou deux fois, et, en fait, plus ça va coûter cher. Donc, je ne sais pas si ça augmente tout de suite. Voilà. Donc, là, ça a augmenté de 10 points. Et à la fin, genre, là, après, on va peut-être passer de 100 à 200, puis de 200 à 400, etc., etc., etc. Et à la fin, en fait, tes personnages auront des stats de... De porc ! De porc ! À force de tirer sur la queue, ça va finir par lâcher. Star Wars, jamais accroché. Moi, j'étais plus sur Harry Potter. Alors, moi, je ne suis pas difficile. J'aime beaucoup les univers d'SF. Mais il faut savoir qu'en termes d'univers d'SF, je préfère l'univers de Valérian. Mais pas Valérian, le film qui est sorti récemment, parce que je trouve que ça, c'est une honte. C'est une honte sans nom, parce que je suis dégoûté. Il y a un travail de FX, il y a un travail de technique, il y a un travail de plan, de... 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 sur son scénar. Et c'est le point le plus important, donc je suis dégoûté au possible. Mais j'adore l'univers de Valérian. Et en fait, j'ai appris par hasard récemment que c'était Valérian qui avait inspiré Star Wars. Parce qu'en fait, Valérian est plus vieux que Star Wars, il faut le savoir. Voilà. C'est pour ça. Donc, attendez, je vais juste avancer le scénar histoire de déverrouiller tout ça. J'espère juste qu'elle ne va pas me demander de faire un match. Qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, c'est qui ce type ? Je ne l'ai jamais vu. Hé, toi, t'es qui ? Nous, on est le club de foot du collège Umbrella. Je suis en train de parler avec cette gamine, alors ne viens pas me déranger. Ils sont venus ici et puis ils nous ont proposé de jouer ensemble. Mais depuis, ils ont gagné le match, ils disent que le terrain leur appartient. On n'a jamais dit qu'on leur laissait notre terrain, nous. Mais si, on était d'accord. C'était votre mise pour le pari. Mais c'est quoi une mise et un pari ? J'y comprends rien, moi. Ils font semblant d'être gentils quand Monsieur Sweet ou d'autres adultes sont là. Mais quand il n'y a personne, ils montent leur vrai visage. Tout le monde se fait avoir. Hé, tu es en un club de foot, toi, non ? Alors pourquoi tu ne vas pas jouer dans ton école ? Bref, tout ça, c'est de la faute des gamins. Ils n'avaient qu'à pas se laisser avoir. Mais quelle bande de lâches. Ça ne se passera pas comme ça. Régulons ça par un match. Ça me va. Mais si on gagne, on garde le terrain. Et en plus, vous payez des crampons neufs à tout le monde. Marché conclu. Quoi ? Mais comment ? Mon argent de poche ne va jamais suffire. Ne t'inquiète pas, Mehdi. On ne va pas perdre contre eux. Même au foot, le mal ne triomphe jamais. Hé, arrêtez de blaboter. Venez jouer avec vous. Enfin, avec nous. Ok. Bon. Je l'avais dit, mais malheureusement, c'est un match qui s'annonce pour l'épisode prochain. Ce qui veut dire que je ne veux pas encore farmer. Je ne vais jamais arriver à faire cette session de farm qui était convenue à la base. Je suis désolé pour cette fin d'épisode qui aurait été trop longue sur beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. Notamment sur ce débat Star Wars. sur le fait que je vais le nez boucher, sur le fait que j'ai envie de tousser comme apport depuis tout à l'heure. YouTube, j'espère tout de même que tu auras apprécié ce retour en grande pompe sur Inazuma Eleven. Je vais aller tousser, je vais aller moucher et on reprend juste après, messieurs dames, pour l'épisode 7. Ciao tout le monde !